Une nouvelle rencontre dans cet événement Femmes en Résistance à la Maison des Avocats à Marseille. J'ai l'immense plaisir de partager cette rencontre avec vous, avec Camille Guilicelli, doyenne avocat au Barreau de Marseille. Bonjour, merci infiniment d'être à mes côtés. Vous êtes donc invité dans cet événement de liens, de rencontres autour d'artistes qui sont des résistantes, artistes femmes résistantes sur les droits de la femme. Quel est votre regard, vous, madame, si je puis dire, en tant que femme, en tant qu'avocate et en tant que doyenne ? Je pense que la rencontre est particulièrement importante, parce que la rencontre, c'est le vécu. Et que souvent, on s'égare dans des prestations, et aujourd'hui, c'est une rencontre à la fois concrète, mais c'est un regard vers l'avenir, parce que c'est une rencontre pour construire dans l'avenir et dans le futur. Et toutes ces années que vous avez pu arborer votre carrière d'avocate au Barreau de Marseille, toutes ces années où vous avez œuvré pour la défense des femmes et des hommes, aujourd'hui, on célèbre la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, un jour dans l'année. Quel regard avez-vous par rapport à cela ? C'est un jour dans l'année pour cibler, mais en ce qui me concerne, je ne peux pas oublier que, quand je me suis inscrite initialement, ça a été à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et il y avait deux femmes. J'étais donc la deuxième ou la première au choix, ce n'était pas numéroté, et depuis, il y a égalité de femmes et d'hommes, avocats et magistrats, c'est ça qui est important, et surtout, maintenant, il y a une femme bâtonnier. Et je vais citer ce qui a été dit par elle-même, ça aurait dû être une évidence bien avant. Donc, ce sont des jours de rencontres, mais il faut les cibler davantage, il faut les rendre davantage concrètes. Moi aussi, je vais reprendre le mot de pont, parce qu'il y a des haltes solennels, protocolaires, etc. Mais vous relevez comme moi que depuis des années, on célèbre les droits de la femme. J'avais osé un comparatif qui consistait à dire que la femme, mais de toute façon, c'est l'histoire. Alors, la femme, elle doit, elle a la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'elle prouve d'abord, on homologue après, tandis que l'homme, alors qu'il y a la parité, l'égalité, etc., eh bien l'homme ne titre jamais la journée de l'homme, ça interpelle, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Mais ça interpelle étrangement, parce que lui n'a pas besoin d'une journée titrée pour légiférer, contester un texte contextable, tandis que nous, pour moi, c'est une obsession dont j'ai relevé qu'elle était percutante. Je prouve d'abord, on homologue après, mais on ne me fait pas une confiance absolue tant que je n'ai pas démontré. Alors là, on s'éloigne de la parité. Est-ce que vous l'avez ressenti, tout cela, tout au long de votre carrière de défense ? Ressenti, non. Parce que ressenti, ça voudrait dire ressenti en profondeur. C'est au fur et à mesure qu'on voit la marche du temps et la marche de l'histoire. Alors, au départ, deux femmes très jeunes, je ne réalise pas. Mais ce que je réalisais, c'est qu'il fallait construire et que ça n'était pas construit et qu'il n'y avait pas de raison pour qu'il y ait abondance d'avocats. D'ailleurs, mon souvenir initial, c'est que j'ai trépigné parce que je voulais faire du pénal. Parce que le pénal, c'est la vie. Il y a le civil et le pénal. Dans les deux cas, il y a la recherche juridique et la construction juridique. Mais le pénal, la cour d'assises, c'est la souffrance humaine. Un confrère, je crois que c'est Vergesse, si je me trompais, je rétracte, qui a dit que c'était le lieu géométrique de la souffrance humaine. C'est parce que le public perçoit. Le public perçoit une cour d'assises avec des crimes, des assassinats, des stupéfiants. Mais il y a les drames passionnels, il y a toute la désespérance humaine. Et il nous suffit de nous retourner vers des titres récents pour savoir qu'on tape à la porte de la désespérance incontestablement. Et l'avocat a quelque chose à dire. À dire pour ouvrir les portes et faire voir qu'il faut être prudent. Comment vous êtes-vous protégée dans votre vie, dans votre vie de femme, dans votre vie affective, à travers toutes les personnes que vous avez pu défendre et que malheureusement vous avez connu aussi la peine de mort, à l'époque de la peine de mort. Vous avez certainement défendu des personnes qui ont été condamnées à mort. Comment vous êtes-vous protégée et comment l'avez-vous surmontée ? J'ai eu la révolte en ce qui concerne la peine de mort. Parce que pour moi, c'est l'homologation d'un texte légal, tout condamné à mort aura la tête tranchée, d'un texte qu'on exécute. Mais pour moi, ce n'est pas la vraie question. Parce qu'exécuter un texte, on est protégé. Mais on n'est pas protégé de la question aussi tranchante que le couperet. C'est-à-dire, est-ce que moi, jurée en rentrant chez moi le soir, je vais être à l'aise avec mon miroir, est-ce que moi, protégée par un texte, j'ai le droit de donner la mort ? Alors, c'est vraiment une interpellation qui m'a poursuivie. Je ne me suis pas protégée. J'ai découvert, je me suis rendue compte que... Enfin, il faut quand même des années avant de... Et elle peut revenir. Il faut quand même des années avant d'oblitérer et de radier un texte qui n'a pas résolu le moi, le miroir et la rentrée chez soi le soir. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu assimiler. Et la révente demeure. Je n'ai pas le droit, moi, même si j'ouvre le code pénal. La peine de mort n'est plus inscrite. Mais comment a-t-on pu longtemps perdurer pour qu'elle soit exécutée ? Parce qu'on a escamoté le vrai problème. Le problème, c'est le monsieur tout le monde qui entre le soir, qui ne se pose pas la question, parce que pour lui, il n'y a pas de question, il y a un code. Et je pense que le rôle de l'avocat, lorsqu'un texte est inadmissible, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Il doit continuer à se poser la question, lutter et faire abroger le texte. Là, vous allez faire les conclusions de cette journée. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je vais dire que d'une manière presque habituelle, on titre la journée de la femme. Mais pourquoi en étant... Je dirais, ou plutôt, je terminerais par une question. Pourquoi on continue la journée de la femme ? Il y a les hommes, les femmes, les avocats, les avocates, je n'aime pas le mettre en pluriel. Pourquoi nous continuons ? De quoi parlons-nous ? Où allons-nous ? Parce qu'il y a tout un passé, il y a toute une histoire, vous le connaissez aussi bien, sinon mieux que moi, par votre profession. On continue. J'ai envie de hurler, on parle de quoi ? La mixité, c'est important, sur le plan, pas philosophique, sur le plan de la réflexion. Parce que les femmes ont davantage l'esprit analytique. Les hommes ont davantage l'esprit de sexe, et j'ai constaté dans mon contexte du palais que quand ils travaillent ensemble, au sein d'un dossier, à l'intérieur d'un dossier, il y a une espèce de, j'allais dire, de fusion, de pont, de mariage, entre les deux méthodes de travail, et subitement, il y a une synthèse, et c'est la réalisation de la parité. Et on continue à avoir la journée de la femme, et jamais la journée de l'homme. C'est impressionnant, c'est vrai. Nous avançons lentement, très lentement. Ça aussi, c'est un combat à mener. La lenteur. La lenteur. Être à la porte d'une injustice légale, et nous perdurons pour toutes sortes de raisons, pour des résistances. Alors là, on peut aller très loin dans le développement. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Merci beaucoup. Au contraire, merci de vos questions. Voilà. Merci.